bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors aujourd'hui en fait je vais répondre à une question qu'on m'a posé dans les commentaires de ma dernière vidéo concernant le temps qu'on met à réchauffer la voiture grâce à la commande de la climatisation slash chauffage à distance avec le téléphone donc là en fait je suis parti sur un test du coup similaire parce que j'ai commencé avec 9 degrés pour atteindre 20 degrés la voiture mais un petit peu plus de quatre minutes du coup pour atteindre cette température de 20 degrés donc je vous rappelle on peut commander ça grâce à son téléphone donc c'est bien pratique ça évite de gratter les vitres si c'est gelé ou ou bien même d'avoir froid quand on rentre dans sa voiture évidemment et surtout en fait on m'avait demandé j'avais pas regardé ce que ça donnait combien de batteries s'avait consommé donc là vous avez vu au début je suis parti avec 50% de batterie la voiture n'est pas branchée donc j'ai 50% de batterie et à l'issue donc du réchauffage de l'habitacle vous allez voir là je vais accélérer un peu on va atteindre les 48% donc à l'issue du test on voit que j'ai consommé deux points de batterie deux points de batterie avec une batterie qui fait 75 kilowatts du coup on tombe sur 1,5 kilowatts pour réchauffer la voiture de 9 à 20 degrés ce qui correspond à peu près à 22 centimes si on compte 15 centimes le kilowatts et puis je voulais aussi vous calculer à quoi ça pouvait correspondre en termes d'autonomie de distance parcourir avec la voiture si j'avais économisé ce kilowatts et demi pour l'utiliser pour rouler avec la voiture donc moi je suis parti sur une consommation moyenne j'ai une dual motor long range je fais à peu près 180 watts heures par kilomètre donc en se basant sur cette consommation voilà on atteint donc on aurait pu faire huit un peu plus de huit kilomètres avec cette énergie entre guillemets gaspillé pour réchauffer la voiture voilà donc c'était la question que tout le monde se posait quand j'ai posté la dernière vidéo du coup c'était vite fait de pouvoir y répondre aussi juste une petite parenthèse je vous mets aussi la capture d'écran de la voiture qui était restée en fait elle avait atteint les 20 degrés et après donc je l'avais laissé à se maintenir à 20 degrés pour vous montrer en fait j'étais passé encore donc de 48 à 47 % de batterie en huit minutes donc voilà un point de batterie pour maintenir la température à 20 degrés dehors il faisait à peu près huit neuf c'est pour vous donner un peu une idée voilà j'espère que cette vidéo vous aura bien plu et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en louper aucune et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à bientôt salut